bonjour les beaux trésors et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive pour la pleine lune du 5 octobre 2017 alors j'ai choisi de travailler donc juste pour la représentation de la lune que je trouve vraiment très belle le barbieri zodiac oracle ensuite en guidance énergétique que j'ai choisi de travailler avec le silver witchcraft tarot donc ici et alors j'aime toujours bien demander quelle ds nous accompagne tout au long de cette pleine lune avant pendant et après et donc on découvrira cette cette ds très bientôt alors pour cette pleine lune du 5 octobre 2017 elle est aussi appelée la lune de sang ou la lune des chasseurs c'est la lune des nouveaux buts donc si vous avez envie de voilà d'avoir de nouveaux projets de mettre en route de nouveaux projets de nouveaux buts allez-y parce que c'est vraiment une pleine lune qui qui est vraiment propice pour ça c'est aussi la lune de la protection c'est la lune également de la résolution donc si vous devez éventuellement résoudre quelques problèmes ou un problème qui voilà qui vous ennuie peut-être demander lui ensuite c'est aussi la lune de la spiritualité c'est une lune qui est parfaite pour les divinations de toutes sortes parce que ben elle est dans une certaine magie si on veut qui permettent aux divinations d'atteindre vraiment leur apogée de donner tous leurs toutes leurs capacités tout leur potentiel c'est une pleine lune adéquate pour relâcher le stress et toutes les énergies négatives qui nous entourent donc on va pas dire quand même non à cette pleine lune je pense que elle a beaucoup de choses à nous apporter comme toutes les autres évidemment mais celle ci ben voilà ça fait du bien relâcher un peu le stress les mauvaises énergies pouvoir nous consacrer de nouvelles choses elles nous protègent elle peut nous aider à résoudre certaines choses et puis elle est portée plus sur la spiritualité et pour ceux qui est qui font de la divination et bien et c'est une lune adéquate alors pour la guidance principale pour les énergies qui vont nous traverser lors de cette pleine lune j'ai tiré cette carte si la monde de plus près voilà donc clairement on est dans dans une énergie de mouvement d'action le fait d'aller quelque part de de commencer une quête vous voyez ça 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 justement ça se relie avec cette lune de nouveaux buts on veut partir en quête en exploration on est dans une énergie enthousiaste et dynamique mais ça se peut seulement que qu'on n'est pas fin qu'on n'est pas vraiment les pieds sur terre comme le représente cette illustration on aura peut-être un peu justement la tête dans les nuages peut-être que ben voilà le fait de penser à à nos nouveaux buts nouvelles priorités etc on sera tellement enthousiaste qu'on aura plus les pieds sur terre donc peut-être juste faire attention à ça que dire d'autre on va être oui vraiment dans une action de conquête on va vraiment prendre les choses avec courage avec impulsivité peut-être aussi parfois mais aussi avec intelligence on sait qu'on a un certain savoir de certaines connaissances et que ça peut nous mener quelque part et c'est pour ça qu'on y va justement parce qu'on a on a tout ça en nous on se sent capable donc on y va et on fonce voilà c'est vraiment ça pas ce que je ressens d'autres voilà c'est qu'effectivement on va être peut-être un peu déconnecté avec cette pleine lune donc faire attention de bien s'ancrer pour cette pleine lune on va c'est vrai qu'on voilà c'est bien parce qu'on se sent capable on va oser on va se lancer et ça c'est vraiment les énergies de cette pleine lune il y aura aussi une certaine une certaine royauté une certaine noblesse qui va nous guider qui va être là présente en nous et ça ça va nous aider parce qu'on va se sentir on sait pas fier et c'est pas orgueilleux non plus mais voilà ça va être un sentiment très très noble et très beau voilà on saura ce qu'on a envie de faire et on va dégager du coup une énergie très charismatique aussi donc voilà et en plus de ça on y croit on a foi en ce qu'on va faire en cours dans quoi on va se lancer et ça évidemment c'est très très c'est très très beau et puis aussi on aura cette énergie aussi libératrice dans cette pleine lune je ressens une énergie qui va vraiment être légère et libératrice de certaines choses et comme je l'ai dit juste avant en plus c'est une pleine lune qui qui peut nous aider à relâcher le stress et les énergies négatives et bien je pense effectivement qu'elle vient un peu nettoyer aussi ça donc voilà c'est ce le fait de de relâcher de sentir léger et libre ça va peut-être être propice à cette pleine lune justement donc voilà c'est vraiment c'est vraiment chouette c'est vraiment évidemment c'est une énergie qui reste qui reste assez impulsive et donc on risque aussi de ressentir physiquement ou émotionnellement et ici on va peut-être même au niveau des pensées ça va aussi pas mal bouger donc voilà on va se poser encore des questions mais je pense qu'on va plus foncer on va pas se poser trop de questions on va quand même plus y aller donc ça va voilà c'est vraiment bien c'est vraiment bien si vous avez de nouvelles choses que vous avez envie de réaliser de nouvelles choses aller vers un nouveau chemin c'est le moment franchement et relâcher tout ce qui n'a plus besoin d'être qui est négatif pour vous hop ça pourra vous libérer vous faire vraiment beaucoup de bien et puis je pense que vous avez acquis assez de connaissances et de savoir pour pouvoir profiter pleinement de vous même et d'y aller et de foncer en ce qui concerne la déesse qui nous accompagne cette pleine lune j'ai tiré cette carte ci et c'est donc rianon vous voyez on voit déjà qu'elle a qu'elle est liée à la lune on ne peut pas le cacher donc sorcière vous êtes un être magique vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité déjà rien qu'avec ça même si vous savez que je vais aller voir un peu dans le livret voir qui est vraiment rianon et qu'est ce qu'elle peut nous apporter on sait déjà que c'est une déesse lunaire elle est clairement liée à la lune elle a cette cette royauté elle aussi qu'on retrouve ici avec l'aigle et puis elle a cette cette pureté de voilà la lune qui ressort vraiment très fort et comme elle nous le dit on qu'on peut manifester nos intentions claires et les transformer en réalité donc c'est déjà elle nous elle vient nous accompagner en nous disant voilà ce que tu as envie de réaliser les nouveaux buts que tu as envie de réaliser ou d'y aller et bien tu peux les manifester dans la réalité alors rianon et bien c'est une déesse lunaire galloise et ça signifie grande reine en effet elle a d'importantes fonctions notamment celle d'être la muse des poètes des artistes et de la royauté on revient avec cette royauté cette noblesse c'est quand même incroyable elle emporte avec amour les âmes depuis la terre jusque dans l'au delà chevauchant son fidèle cheval blanc les aidant ainsi à s'ajuster à cette transition que représente la vie après la mort elle a le don de se transformer et c'est ainsi que rien ne peut vous apparaître sous la forme d'un animal d'un oiseau ou d'un champ invoqué là pour vous aider concernant la manifestation la communication avec les esprits les transitions ou l'inspiration artistique donc voilà je pense qu'effectivement on est vraiment dans dans ce fait d'y aller de sentir libre oui c'est cette royauté qui fait deux voilà on est tous des êtres royaux vous voyez ça fait partie de nous et on peut mettre cette royauté à pour une juste cause pour un but que l'on a envie de un chemin que l'on a envie d'emprunter de connaître de faire voilà donc franchement mais allez-y parce que comme on le voit que ce soit l'aigle ici ou que ce soit le la licorne elles vont dans la même direction elle nous indique le futur donc clairement allez-y vous pouvez y aller voilà le chemin que vous avez envie d'emprunter je pense que si vous aviez déjà une idée en tête ben allez-y parce que c'est le moment voilà sur ce mais je vous souhaite une très belle pleine lune n'oubliez pas de mettre à recharger vos cristaux et d'avant de les purifier évidemment et puis voilà moi je vous souhaite donc oui une très belle pleine lune que tout se passe bien pour vous que tous vos rêves se réalisent et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous lumière Sous-titrage ST' 501